C'est un homme qui voit juste un petit peu plus loin que l'horizon. C'est un précurseur. C'est un homme qui donne un réveil. C'est un garçon béni. Magnifique. Il a l'air de s'amuser en travaillant. On sent que c'est un jeune infatigable. C'est un grand homme. Je dirais même que c'est un géant. Un grand seigneur. C'est un grand investisseur marocain. C'est un type qui a bossé. Il a bien bossé dans son enfance. Il mérite ce poste-là. Il travaille, il bosse. Est-ce qu'il y a un marocain qui ne connaît pas ? C'est un grand patron. C'est quelqu'un qui apparaît ponctuellement pour lancer des messages forts. C'est un symbole. À travers son groupe, il est présent dans tous les secteurs. C'est un grand monsieur. Il est présent, par exemple, au niveau des banques africaines. Au niveau financier, dans le marché de la finance, que ce soit au niveau social, c'est quand même quelqu'un qui a ouvert des écoles communautaires dans les milieux ruraux. On a tous un petit peu la même ambition, c'est d'un jour arriver peut-être à un certain niveau. On peut peut-être même viser au même niveau que lui, travailler pour lui au minimum. Je pense à travers sa personnalité, à travers ce qu'il est, parce que ce sont ses propres valeurs qui sont véhiculées au sein du groupe. Il donne en fait à BMCE Bank cette aura. L'excellence, l'innovation, le professionnalisme. Donc si on a aujourd'hui ses valeurs, c'est grâce à lui. Pour nous, c'est une référence sur le marché financier. C'est un homme qui a beaucoup de qualités humaines, qui ne s'intéresse pas uniquement aux ambitions légitimes de développement de son business, mais également au développement du niveau social du pays, à la sauvegarde de l'environnement et au bien-être du personnel. C'est le patriarche dans tout sa splendeur. S'il y avait un mot avec lequel je pourrais le décrire, ça serait pour moi le mot « valeur », parce que c'est un homme de valeur, bien sûr, mais c'est aussi un homme créateur de valeur. Quelqu'un de très charismatique. Son endurance et sa capacité à tenir le coup et à rester dans le continu. Chaque année, au cours de la journée de la femme, il nous offre des petits présents et on sent vraiment, il n'est pas physiquement avec nous, mais on sent qu'il est là. Chaque fois qu'on le rencontre, il y a à la fois une certaine sérénité, intelligence qui se dégage de ses yeux. Et c'est quelqu'un avec qui on a confiance et on a envie de travailler avec lui. Moi, j'ai descendu des escaliers et lui, avec tout son staff, il avait arrêté tout le monde pour que je descende. Alors là, j'ai compris que c'est un homme qui valorise la femme, qui valorise la personne elle-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui voit haut, qui voit loin, qui voit grand, et puis qui nous embarque chaque fois dans l'aventure, dans le voyage vers le futur quelque part. Sa plus belle réussite, ce n'est pas Financecom ou BMCE Bank ou RMA Wataniya ou d'autres. C'est le fait que, là où il y a Atman Mdjiloun, il y a l'innovation, la modernité, la qualité et partant le succès. Pour lui, une entreprise n'est compétitive sur le long terme que si elle est plus humaine. Donc forcément, on l'aime et on se donne à fond pour lui. Il crée l'envie chez les gens et il ouvre une porte que beaucoup de gens ne savent pas ouvrir, qui est la porte de la confiance en soi. Il a un côté pygmaléant. Il sait révéler les autres. Ça, ça m'a toujours intrigué chez Atman Mdjiloun, d'autant plus que ce n'est pas la culture dominante dans ce pays. Entreprendre. Alors l'entreprise, c'est entreprise humaine, entreprise financière, entreprise industrielle, cessez, faire, croire dans le progrès. À chaque fois qu'il est dans une activité, il vient avec des données académiques, c'est-à-dire de vrais business plans, une vraie démarche, des projets construits. On n'est pas dans l'approximatif. On n'est pas dans « on va essayer, on va voir ». C'est trop doutable. Mais le combat, il y a les règles, il ne vous prendra pas en défaut. Mais quelle puissance, quelle puissance. C'est une puissance qui se déploie lentement. Aussi bien pour la bataille que pour la construction. Ça se déploie lentement, lentement, ça grandit. Son secret, c'est finalement aller au-delà des calculs économiques de ses collaborateurs et forcer un peu le destin en prenant des risques, mais des risques calculés et en comptant également sur sa bonne étoile. Chaque fois que l'on pense que quelque chose est inaccessible, avec lui, on peut la réaliser. C'est une espèce de vision de la finance marocaine décomplexée, détiermondisée, détiermondialisée. C'est-à-dire qu'il a été capable d'avoir un discours qui projette son institution, donc le pays aussi, un peu, dans son environnement international. Quand j'étais au gouvernement, je dois dire que Atouem Jeloul a accompagné, en tant que président du GPPM, les grandes réformes qui ont été entreprises dans le secteur financier. Avant tout, pour moi, c'est un patriote qui reconnaît ce qui est essentiel dans le pays et lui accorde beaucoup d'importance. Sur le plan international, il a contribué au rayonnement de notre pays, de Londres à Pékin, pays africains. Je pense que la famille de Benjeroon, pour beaucoup d'années, a joué un rôle pommé, et je pense que l'intéressant est, c'est qu'ils continuent de faire ça. Je pense qu'il y a des développements économiques ou autrement, qui sont probablement à prendre place là, ils auront une part. Malgré, je dirais, ses occupations financières, il a aussi cette connaissance dans le domaine artistique, c'est-à-dire dans le domaine culturel. Que ce soit de l'art pictural, que ce soit de la photographie, que ce soit de l'architecture. Je crois que ce côté esthète, être amoureux de la beauté, des choses qui interpellent les sens. Vous avez vu, là, les beaux livres qu'il a pu faire sont des livres que je pense qu'on n'a jamais vus, des livres aussi beaux, chez nous au Maroc. Ce qui était important pour moi, c'est qu'il a sauvé mon film. Et ça, ça ne s'oublie pas. Il a pris en charge la réflexion et la reconstruction quasiment d'une école à Fès, que vous connaissez certainement, Bouanania, qui est un monument, je veux dire, de l'histoire marocaine, mais aussi une sorte de mémoire. J'ai eu le privilège de connaître M. Benjeloun en tant que mécène et acteur du développement humain à travers la fondation BMCE Banque. Et j'avoue que les écoles Medersat sont un modèle sur le plan de la pédagogie et sur le plan du développement local participatif. C'est étonnant, en effet, de voir quelqu'un qui a réussi tant de choses, qui réussit encore tant de choses dans son domaine spécifique, qui est la banque, et qui se préoccupe aussi finement dans les moindres détails des problématiques de la scolarisation. Lors de l'inauguration de chacune des écoles, on ressentait là vraiment la générosité de M. Benjeloun à ces occasions. Il était réellement heureux. Le président Antoine Benjeloun est un vrai mécène. Il est un mécène de cœur, de passion, et qu'il a bien compris que travailler à la base de l'éducation, c'est réussir l'avenir de son pays. M. Benjeloun n'est pas un homme de l'ostentatoire. M. Benjeloun n'est pas quelqu'un qui rue dans les brancards. C'est un homme discret. C'est un homme de conviction, un homme d'engagement et un homme de labeur. Ce n'est pas quelqu'un qui affecte d'être courtois. Il est courtois d'une manière, je dirais, génétique. Et il travaille dans la sérénité, une certaine discrétion qui est absolument admirable. Il n'y a pas de précipitation, il y a beaucoup de sagesse et de pondération.